5 belles femmes africaines célèbres qui ont gardé leur teint noir. Plusieurs célébrités ont vite fait de blanchir leur peau, une fois qu'arrive le succès. Découvrez donc ici le top 5. Le top 5 belles filles africaines peules célèbres qui ont gardé leur teint noir, à la première place Fatelba. De l'Europe à l'Asie en passant par l'Afrique, l'on retrouve différentes textures de peau noire. Peau noire, peau foncée ou encore peau foncée africaine, toute cette synonymie ne sert qu'à désigner des peaux noires ayant la même texture et qui sont susceptibles de réagir de la même manière face aux intempéries. La peau noire africaine se caractérise par sa mélanine qui lui confère au fait sa coloration noire. Elle lui permet de résister à la rudesse de certaines températures que l'on retrouve en terre africaine. A la deuxième place Fatoumata Bintou Diallo, dans le premier article, nous avons parlé de ce qu'est une peau noire. Quels sont les différents types de peau noire ? Comment reconnaître son type de peau noire ? Dans cet article qui clôture la série, nous énumérons les différentes teintes de peau noire, ensuite cherchons à comprendre comment réagissent ces peaux aux différents intempéries et quel est leur impact sur ces dernières. Et enfin, comment protéger efficacement la peau noire et lui garantir une meilleure santé ? O, à la troisième fois, Place Fati Aruna, longtemps considérée comme crasseuse, laide, synonyme de montée d'infériorité, la peau noire aux complexions diverses fait aujourd'hui l'unanimité car le teint d'ébène que portent pour la majorité les Africains, est considéré comme essence mène de la beauté. Notons une fois de plus que la catégorie de la peau est indépendante de sa teinte, elle est une spécificité propre dévolue à chaque individu, il existe donc différentes nuances de teinte noire allant des plus foncées au plus clair, en Afrique, nous avons le noir ébène ou foncé et un noir clair, aux Antilles. La peau caribéenne est née du fort métissage du fait de l'esclavage. A la 4ème place Sobina, d'ailleurs cela a donné naissance à des appellations aux connotations racistes à l'instar du terme « chabin » qui désigne à l'origine un croisement entre un bélier et une chèvre et le terme « mulet » pour désigner le croisement entre un cheval et un âne. Ces termes qui comparaient des êtres humains à des animaux, désignaient clairement le mépris des maîtres vis-à-vis de leurs esclaves. Nous avons donc assisté à la naissance de certaines appellations antillaises pour les différents degrés de noir, mulâtre, descendants d'un parent noir et d'un parent blanc ou encore métisse, chabin, personnes noires à la peau claire avec des traits caractéristiques que l'on attribuait aux noirs pour les décrire notamment le nez épaté, lèvres épaisses, cheveux crépus etc, nègres, personnes noires à la peau plus ou moins foncées avec des traits caractéristiques des noirs. Noir et mulâtre, capre, blanc et mulâtre, carton, à la cinquième place Théboudialo. Mamluk, coulis, descendants d'un noir et d'un indien dont les signes distinctifs sont la peau foncée, les cheveux longs et bouclés, aux Etats-Unis, la dénomination au noir américain est utilisée pour désigner les personnes noires. En effet, il faut savoir que ces dernières étaient des descendants d'esclaves africains. Les termes biracial, mixed, mulatto sont utilisés pour désigner les métisses. Peut importe la couleur de ta peau, l'on considérait comme noire toute personne ayant eu pour mère une noire car le patrimoine génétique était considéré comme étant hérité de la maman essentiellement. Une série de lois et décrets a été adoptée afin d'enteriner cette radicalisation de la considération de la peau noire. Néanmoins, ceci n'y a pas changé grande chose car est considéré comme noire toute personne possédant une goutte de sang noir indépendamment de sa teinte propre. Pour nous résumer, nous distinguons une bonne variété de peaux africaines d'où ressortent les palettes suivantes dans lesquelles peuvent se retrouver les 35 carnations différentes de peaux noires.